Avant même la crise du Covid-19, nous avions réfléchi au niveau de la section des affaires sociales et de la santé à travailler sur la crise à l'hôpital. Celle-ci ne date pas d'hier et ça fait une dizaine d'années au moins que les soignants réclament des réformes importantes. Quelques causes bien identifiées. Premièrement, un afflux plus important de patients liés au vieillissement de la population et à la nécessité de prendre en charge les urgences. Ces urgences sont de moins en moins prises en charge en médecine de ville du fait de la raréfaction de l'offre, en particulier au niveau de la médecine générale. Et d'autre part, depuis plusieurs années, il existe des contraintes budgétaires fortes sur l'hôpital et des contraintes administratives également via l'ARS. Les grandes lignes de la vie, c'est pour la première partie d'abord la revalorisation du métier de soignant, à la fois au niveau quantitatif, c'est à dire les salaires, et au niveau qualitatif, c'est à dire surtout d'avoir des effectifs en nombre et nous voudrions qu'il y ait un ratio effectif soignant par patient qui soit établi en concertation avec la direction et respecté. Et ensuite sur le plan qualitatif, c'est la possibilité pour les infirmières par exemple de pouvoir évoluer dans leur carrière, comme par exemple devenir des infirmières de pratiques avancées. Là aussi cela nécessite des financements et ces financements pour le moment l'hôpital ne les a pas. C'est également d'établir des protocoles de coopération entre paramédicaux et médecins et il faut simplifier la rédaction, la validation de ces protocoles de coopération. La deuxième partie comprend surtout le financement à l'hôpital. Les hôpitaux sont endettés, une partie de la dette va être prise après le Ségur, mais il reste les intérêts de la dette à payer et nous demandons une restructuration de cette dette. Le financement à la tarification à l'activité en place depuis 2003 a conduit les hôpitaux à une course en rendement et cette T2A n'est pas adaptée non plus à la prise en charge par exemple des maladies chroniques et des parcours de soins mêlant la ville et l'hôpital. Il faudrait des forfaits qui tiennent compte de la pertinence, de la qualité des soins et de la coordination des soins de façon à ce que la part de la T2A devienne moins importante pour financer les hôpitaux. La dernière chose concerne l'ONDAM qui doit être restructurée. Enfin, un dernier point concerne la gouvernance des hôpitaux. Celle-ci après la loi HPST a été beaucoup confiée à la direction administrative au détriment de l'influence des soignants, nous demandons à ce que les commissions de soignants, médicaux et paramédicaux, aient plus de poids dans la co-décision par exemple concernant le projet d'établissement et les nominations de chefs de pôle ou de service. Dans la deuxième partie de notre avis, notre propos est de mieux intégrer l'hôpital dans la réalité des territoires et de refonder la gouvernance en santé de proximité. Deux impératifs. Premièrement, un impératif selon les besoins locaux. Il nous semble qu'il est nécessaire d'avoir un diagnostic partagé entre les hôpitaux locaux et les autres acteurs du territoire de proximité. Un conseil territorial de santé qui puisse être renforcé, considérant ce territoire et permettant de mettre autour de la table l'ensemble des acteurs, y compris des acteurs qui jusque-là n'ont pas été invités, comme des acteurs de la culture, du sport, de l'économie locale, de l'éducation nationale en tant que telle, et une participation citoyenne organisée et d'autres encore. Le conseil territorial de santé doit avoir un rôle renforcé pour élaborer ce diagnostic partagé et pour déterminer un schéma de santé. Nous demandons donc un moratoire sur la fermeture des lits jusqu'à ce que ce diagnostic partagé par les conseils territoriaux de santé soit établi. Deuxième impératif pour renforcer cette démocratie sanitaire, c'est le niveau régional cette fois et non plus local. Et pour ce niveau régional, nous avons trois points qui nous semblent importants. D'abord, renforcer la coordination, la cohérence et la concertation entre l'ARS et le conseil régional pour aboutir à un programme régional de santé réellement co-construit. Pour cela, renforcer le poids du conseil régional et de la CRSA dans l'approbation du programme régional de santé. Il faut qu'il y ait une réelle concertation et une mise en cohérence du programme régional de santé et du schéma régional d'aménagement, du développement durable et d'égalité des territoires et réciproquement. Ensuite, à partir de la mise en cohérence de ces deux programmes ou schémas, nous pensons qu'il peut y avoir un contrat de plan état-région qui inclut un volet santé à partir de ce travail. Enfin, pour favoriser la démocratie sanitaire et la démocratie locale, nous pensons que la CRSA doit pouvoir développer ses travaux de manière autonome en dehors de la CRSA. Il nous semble qu'une institution tierce doit pouvoir les appuyer par leur secrétariat ou par le fonctionnement logistique. Ce pourrait être le conseil régional en toute cohérence pour rapprocher les travaux de la CRSA de ceux du Césaire. Nous avons élaboré une troisième partie qui parle avant tout des interfaces entre la ville et l'hôpital. Parce que l'hôpital n'est pas un objet qui est tout seul au milieu du système de santé. Il y a un amont et un aval. Donc, ce qui pose problème aujourd'hui, c'est le lien entre l'avant, l'après et puis le pendant de l'hôpital. Et par rapport à ça, il y a un premier gros problème qui est celui de l'interopérabilité des systèmes informatiques, puisqu'on a plein de systèmes informatiques, mais qui ne sont pas toujours connectés entre eux, que le dossier médical partagé n'existe pas forcément partout. Le deuxième point, c'est aller vers des pratiques partagées, en faisant en sorte que des médecins hospitaliers puissent participer, par exemple, au suivi d'un EHPAD, ou que, au contraire, des médecins de ville puissent aller à l'hôpital, ça nous paraît être une chose importante. Et dernier point, c'est la maison de garde, c'est-à-dire le fait de trouver des solutions pour éviter l'encombrement des urgences, en faisant en sorte que la médecine de ville participe aussi aux urgences. Alors, soit en prenant des patients de manière impromptue, soit en organisant sur des territoires la prise en charge. Il y a une deuxième partie qui porte sur les relations avec les services médico-sociaux en particulier. Nous avons un certain nombre de préconisations qui portent sur la nécessité de renforcer les services sociaux des hôpitaux et que ceci soit en lien avec les services sociaux de la commune, du département, etc. Nous avons aussi un certain nombre de préconisations qui portent sur une particularité qui est la nécessité d'envisager la gérontologie de demain, puisque nous aurons demain, effectivement, de plus en plus de personnes âgées. Et par rapport à ça, il y a tout un travail à faire. On sait que ce sera demain notre problématique principale. Ce qui nous permet de faire le lien avec ce que nous avons dit en tout début sur la nécessité de réouvrir des lits et d'avoir le personnel nécessaire dans les hôpitaux demain. Cet avis doit beaucoup aux pétitionnaires qui ont interpellé le CESE. Il doit beaucoup aux 70 000 citoyens qui ont répondu à la plateforme et qui ont voté massivement pour un certain nombre de préconisations. Il doit beaucoup aux patients et aux soignants que nous avons rencontrés. Nous voulions tous les remercier, ainsi que le Césaire de la région Centre-Val-de-Loire pour le travail qu'ils avaient fait, qui nous a aidés à construire notre avis. C'est parti !